La Maison du Dragon était divisée en deux factions, mais la question se pose de savoir de quel côté les principaux personnages de Game of Thrones iraient s'ils avaient été à cette époque. Voici quel camp aurait-il choisi. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. La danse des dragons n'est pas très différente de la guerre des cinq rois dans Game of Thrones. C'est une guerre de succession, même si dans le cas de House of the Dragon, il n'y a que deux monarques parmi lesquels choisir. Bien sûr, les événements de House of the Dragon se déroulent avant Game of Thrones, mais il est fascinant d'émettre des hypothèses en fonction des intérêts et des motivations de chaque personnage. Si des personnages comme Ned Stark ou Stannis Baratheon avaient été seigneurs pendant la danse, ils auraient été obligés de choisir leur camp, tout comme les personnages dans la saison 2. Stannis Baratheon est l'un des personnages les plus faciles à imaginer prenant partie dans la danse des dragons. Stannis croit de tout cœur aux codes de lois et aux serments, et dans Game of Thrones, il se déclare roi et se fait de nombreux ennemis sur les hauteurs en tant qu'héritier légitime. Stannis déclare qu'il n'a aucun désir d'être roi, il considère cela comme son devoir d'héritier et est prêt à se battre pour cela, même s'il n'a initialement aucune chance de gagner. Ses motivations sont discutables, mais elles sont plus faciles à intégrer dans la situation de House of the Dragon. Selon les lois de la tradition, Aegon II est l'héritier légitime, et Stannis se battrait pour lui s'il était appelé à le faire. Stannis est à la fois un protagoniste et un antagoniste dans Game of Thrones, selon le cadre de la saison, mais ses idéaux s'alignent sur le droit d'Egon de gouverner. Lord Eddard Stark est généralement considéré comme l'une des boussoles morales de la série, prêt à choisir l'honneur et à faire ce qui est juste pour son propre bien-être. D'un que la logique de Ned soit erronée et discutable, il semble probablement un candidat probable pour soutenir Rhaenyra. Il soutient peut-être une société patriarcale par tradition, mais si le roi Viserys le poussait à se mettre à genoux et à jurer fidélité à Rhaenyra en tant qu'héritier du trône de fer, il tiendrait parole. Ned Stark est un personnage compliqué, car même s'il est considéré comme noble et bon, il porte un jugement sur les autres à tort avec son code moral. Un exemple clé étant Jaime Lannister après avoir poignardé le roi fou. Dans cet esprit, il est difficile d'imaginer Ned aimer des démons ou des personnages comme Kristen Cole ou Otto Hightower. Cependant, l'aspect le plus essentiel de la décision de Ned serait qu'il avait prêté serment à Viserys. Jon tient essentiellement de Ned Stark plus que de n'importe quel des autres enfants Stark. Il est donc plus que probable qu'il finirait par soutenir Rhaenyra Targaryen pour une raison similaire. Si Jon Snow prêtait serment à Viserys Targaryen en affirmant qu'il serait fidèle à Rhaenyra en tant qu'héritier légitime, il resterait fidèle à ce serment même au prix de sa propre vie. Compte tenu de la relation de Jon avec Daenerys Targaryen, il est juste de dire qu'il ne voit aucun problème avoir une reine au pouvoir. Jon Snow a des valeurs similaires à celles de Ned. D'un côté, il est facile d'imaginer Jon s'adresser à Rhaenyra comme il l'a fait avec Daenerys. Car il est souvent caractérisé par un romantisme enfantin mais Rhaenyra et Daenerys ont des différences distinctes. Jon ressentait de l'affection pour Daenerys car il l'a considéré comme une dirigeante de bonne humeur et quelqu'un qui se soucie de son peuple. Comme lui, bien que Rhaenyra ne soit pas aussi indifférente qu'Egon II, elle n'a jamais vraiment montré de passion pour la vie de son peuple. Jon ne tombera peut-être pas amoureux d'elle comme il a été pour Daenerys mais le devoir l'obligerait à se ranger de son côté. Daenerys Targaryen est une sorte d'élément chaotique. Comme dans une guerre civile Targaryen, il est difficile de l'imaginer ne pas se revendiquer en tant que reine. Cependant, si elle a été obligée de choisir un camp, ses idéaux s'alignent certainement sur ceux de Rhaenyra qui cherche à briser la tradition en devenant la première reine des sept royaumes. Il n'existe aucun monde dans lequel Daenerys s'intéresserait à soutenir Aegon mais la question de savoir si elle éclipserait Rhaenyra. Daenerys et Rhaenyra ont été classés dans des catégories similaires dans leurs émissions respectives car Rhaenyra espère casser la roue un peu comme Daenerys l'a fait. Cependant, Daenerys se définit par beaucoup plus de réalisation et de capacité, étant essentiellement partie de rien et progressant vers une armée de fervents adeptes. Drogon n'est pas aussi grand que la plupart des dragons de la série préquel mais il est plus gros que Syrax, donnant à Daenerys un élément de pouvoir sur son ancêtre. Tywin Anister a souvent été comparé à Otto Hightower mais Tywin est bien plus tactique et redoutable. Il n'est pas exagéré d'imaginer que les deux jouent des rôles similaires dans la danse des dragons car Tywin se rangerait certainement du côté d'Egon II s'il devait choisir. Car Egon détient Port-Réal et en est l'héritier par tradition. Cependant, avec la liberté de dicter ses propres actions dans la guerre civile, la rébellion de Robert est un excellent exemple de la façon dont Tywin pourrait s'impliquer. Bien qu'il ait été la main du roi d'Erys Targaryen, le roi fou pendant plusieurs années, Tywin s'est à peine impliqué dans la rébellion de Robert Baratheon. C'était du moins jusqu'à la toute fin lorsqu'il trahit Erys et pilla Port-Réal, assurant ainsi la victoire aux rebelles. Tywin jouera du côté qui assure la victoire de sa maison et de son héritage personnel. Et bien que ses idéaux s'alignent sur Egon II, ils ne s'intégreraient pas dans leur camp avec une loyauté garantie. Tywin finirait avec celui qui remporterait la danse des dragons. Tyrion Lannister, c'est autre chose car Game of Thrones voit essentiellement deux côtés de lui. La version complexe adaptée des livres de George Dabeler Martin dans les premières saisons, puis la version édulcorée qui va devenir Fidèle à Daenerys. Cela peut être une surprise de voir Tyrion soutenir Egon car de nombreux publics le considèrent comme l'un des personnages moralement juste de la série. Néanmoins, il est essentiel de noter qu'il a suivi Joffrey, Cersei et Tywin, défendant même Port-Réal contre l'héritier légitime, Stannis, jusqu'à qu'il n'y soit plus autorisé. Dans la danse des dragons, Tyrion se rangerait probablement du côté d'Egon parce que la maison Lannister avait choisi de se ranger du côté d'Egon. Tyrion peut ressentir la même chose pour Egon que pour Joffrey, mais il n'est certes pas un héros ni un chef rebelle et tenterait plutôt d'établir la paix à partir de sa position. Il inciterait Egon à la prudence et tenterait potentiellement de guider Rhaenyra et Alicent pour négocier la paix, connaissant leur amitié. Cersei est délicate car une grande partie de sa menace vient du fait qu'elle a été reine pendant plus d'une décennie avant le début de Game of Thrones. Elle occupe une position de pouvoir dans la série originale, ce qu'elle n'aurait pas dans House of the Dragon. En pratique, en tant que fille de Lannister, elle aurait été mariée à un autre seigneur et n'aurait probablement pas grand chose à voir avec le conflit. Ainsi, sa sélection de côté est strictement basée sur ses idéaux. L'idéal de Cersei est le pouvoir et elle soutiendrait le camp qui indique le statut et le pouvoir, probablement Egon, alors qu'il détient le trône de fer. Dans un sens, Cersei et Rhaenyra ont des similitudes difficiles à ignorer. Bien que Rhaenyra soit décrite sous un jour beaucoup plus gentille par la série, elles sont tous deux enclins à prendre des décisions irréfléchies sans penser aux conséquences et ont un sentiment de droit en raison de la position privilégiée dans laquelle elles sont nées. Mais cela ne signifie pas que Cersei se rangerait du côté de Rhaenyra par « sentiment ». Cersei jouerait sa main de la même manière que Tywin, attendant le bon moment pour intervenir et soutenir l'équipe gagnante. Encore une fois, la rébellion de Robert peut être utilisée comme exemple du rôle de Jaime dans la Danse des Dragons, même si à tout moment de sa vie, cela indiquerait probablement qu'il se range du côté d'Egon. Jaime faisait partie de la garde royale du roi fou et s'il est prêt à supporter cela pendant si longtemps, il pourrait certainement gérer Egon. Jaime Lannister a également des parallèles avec Christon Cole, ce qui suggère qu'il soutiendra les Verts. De nombreux fans ont vu Jaime Lannister vivre un arc de rédemption, au moins jusqu'à la fin de Game of Thrones, qui a inversé toute sa croissance dans les derniers épisodes. Cependant, sa rédemption ne sert à rien s'il devient un tel idéaliste qu'il change de camp pour soutenir Rhaenyra. Jaime serait largement complaisant dans la Danse des Dragons, faisant son travail en tant que membre de la garde royale ou commandant de guerre. Arya Stark s'inscrit de manière unique dans la Danse des Dragons, car elle serait plus intéressée par la chasse à ceux qu'elle déteste que par l'issue de la guerre. Arya n'a peut-être pas d'opinion particulièrement tranchée sur Rhaenyra ou Egon II, mais sa jeune personne pourrait particulièrement comprendre le désir de Rhaenyra de rompre avec la tradition si l'occasion se présente. Le principal point central du rôle d'Arya dans House of the Dragons est d'imaginer qui serait sur sa liste. Une grande partie de la liste d'Arya dans Game of Thrones est composée de ceux qui lui ont fait du tort ou à sa famille, mais quelques personnages remplissent des archétypes similaires. Il est facile d'imaginer Arya sans prendre à Otto Hightower, Egon II lui-même et peut-être même Alicent, ils remplissent tous des rôles similaires à ceux de Tywin Anister, Geoffrey et Cersei. Caria a juré de tuer dans la série originale. Tout comme Viserys Targaryen, Robert Baratheon était l'un des favoris des fans dans Game of Thrones après seulement un court arc. L'une des caractéristiques déterminantes de Robert est qu'il déteste absolument les Targaryens et est même prêt à tuer un enfant, Daenerys, pour éliminer leur lignée. Quoi qu'il en soit, il soutiendrait un Targaryen, mais ses idéaux fondamentaux correspondent davantage aux droits d'Egon de gouverner. Dans Us of the Dragon, Boros Baratheon soutient Egon II et Robert adopterait probablement une position similaire. Robert était un guerrier, pas un politicien intelligent ou un visionnaire et son seul motif de rébellion était que sa fiancée s'était enfui avec un autre homme. Les valeurs de Robert s'alignent sur la société patriarcale de Westeros et il se retrouverait probablement à soutenir le dirigeant masculin sans se soucier de toutes les raisons. Ca aurait pu être très marrant de voir qu'aurait fait ces personnages de Game of Thrones dans Us of the Dragon. Toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501